C'est pas parce qu'on n'est plus à Barcelone que j'ai plus mon petit sapin. Regardez ce que la maman de Carla a fait. C'est pas trop chou ? Bon, il y en a un beaucoup plus gros au-dessus, mais il est trop cool. On a le nôtre. Voilà, juste à côté de notre lit. Ma face est bizarre. Non, c'est ta face comme d'habitude. Non, mais tu trouves pas que ma face est bizarre ? C'est ta face d'habitude. C'est ça que je vois tous les jours, moi. Ça ? Je pense que c'est le moment où on vous raconte tout ce qui est arrivé depuis le début de notre voyage. Parce que ça commence le 13 décembre. Ouais. Ok, allez, go ! Donc déjà, on était super excités d'aller à New York. On avait tout préparé. On vous l'avait dit, mais redit et re-re-redit. Parce qu'évidemment, à chaque fois que quelqu'un va à New York, il faut absolument que la planète entière le sache. Parce que c'est génial. Et puis, c'était surtout un de mes rêves aussi d'y aller pendant les périodes de Noël. Donc, on y va tranquille. Ça faisait déjà deux mois qu'on avait pris les billets d'avion. On va à l'aéroport. L'avion avait déjà du retard là-bas. Ah non, 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 non. On nous avait dit que... Alors déjà, on était préparé à 8h50. Ouais. Dans un avion. Ouais. Et à l'aéroport, même si rien n'était mis sur les écrans, car là... Sur Google, on voyait qu'il y avait du retard. Voilà, c'est ça. De genre 1h25. Et donc, on... Déjà, c'est comme bon, on arrive déjà tard à New York. C'est encore du retard, mais c'est bizarre, dans l'aéroport, ça ne disait rien. Donc, du coup, on s'est dit, on va croire ce qu'il y a marqué à l'aéroport plutôt que sur Google. Et c'est bizarre parce que, ouais, il part toujours à la même heure et tout. Il commence à faire les appels et tout pour l'embarquement. Toujours rien, donc à l'heure précise et tout. Donc, on s'est dit, super. En fait, au final, il ne va pas y avoir de retard génial. Comme d'habitude, moi, je ne suis jamais celle qui court pour aller à l'avion la première. Moi, je suis toujours celle qui va s'asseoir bien tranquille et puis qui attend jusqu'à la dernière minute pour que tout le monde parte et qu'ensuite, moi, j'y aille. Et là, on se présente devant les gens de la sécurité et tout. Puis qui disent, ah non, mais il ne faut pas que vous parliez à moi, il faut que vous parliez à ma collègue à côté. Genre, avant de prendre nos billets, justement, après qu'il ait pris Nono. Donc, on trouvait ça bizarre et tout. Puis il restait encore quelques personnes. Moi, je me suis dit, bon, ça doit être parce qu'on n'est pas américaine. Et ils demandent toujours ça aux Européens. Mais nous, on avait déjà notre autorisation aussi. Voilà, on avait nos visas, on avait tout. Il faut ça pour rentrer aux États-Unis. Donc, on avait déjà pris tout ça. Donc, c'est bon. On va à côté. Ah, est-ce que vous-même, vous avez fait vos sacs? Oui. Vous avez des armes? Non. Comme si j'allais vous le dire, tu sais. Et après, ils nous prennent à part. Ils nous disent, ah, mais vous avez pas de billet de retour? Et je dis, non, ben, en fait, on va au Québec après. Parce que c'est vrai, tu peux pas aller aux États-Unis sans billet de retour. Mais on avait un billet de retour. En fait, on allait aux États-Unis. Oui. Et cinq jours après, on avait notre billet de retour pour aller au Canada, du coup. Donc, pour sortir des États-Unis. Et là, ils me disent, mais non, ça marche pas, en fait. Canada, ça fait partie des pays voisins que ça marche pas de prendre ça comme un billet de retour. En fait, faut que, même depuis le Canada, vous ayez un billet de retour. Et là, c'est la panique. Parce qu'en gros, le gars, il nous a dit clairement, je peux pas vous laisser rentrer dans l'avion. Non. Il dit, si vous avez pas de billet de retour, vous pouvez pas partir. Et là, il y avait plus personne. Là, on était les dernières à attendre. Tout le monde était déjà dans l'avion et tout. Il y avait plus personne. Et là, je dis, mais tu veux que je fasse quoi, tu sais ? Il dit, ben, il faut que vous achetez un billet à... Vous avez dix minutes. Je suis comme, quoi ? Même pas. Il a même pas dit, vous avez dix minutes. Il dit, vous avez cinq minutes. Ben, l'avion part dans... Ouais. Et là, je fais comme, mais non, mais non, c'est pas possible. Et là, je sors mon téléphone. Moi, j'étais déjà dead. Je veux juste vous dire que moi, déjà, c'était mon rêve d'aller à New York. Il était déjà parti, là. Je dis, bon, je vais pas pleurer. Je vais pas faire de scène à côté de Carla et tout parce que elle, elle est déjà assez mal. Mais moi, je me suis juste su. Je me suis dit, c'est bon. Là, je me préparais psychologiquement à rentrer chez nous dans un appartement où il n'y avait plus rien. Parce qu'on peut dire aussi qu'on avait déménagé. Mais voilà. Moi, là, je me faisais toute tranquille. Je me dis, ouais, c'est mort. On part plus. Voilà. Bye. Parce que moi, j'étais comme, mais qu'est-ce que là ? Et là, je fais comme, mais non. Et là, je suis sur mon téléphone. Je vois sur les sites d'avion et tout. Et Carla, elle voulait rien lâcher. Elle était comme, non, non, mais je vais et tout. Moi, j'étais dans cet avion. Je m'en fous. Et là, je commençais à essayer de booker avec mon téléphone. Évidemment, à la dernière minute, donc, on ne pouvait pas regarder tranquillement les prix et tout. Mais on savait déjà qu'on voulait revenir à début février. Ouais. Et donc, j'ai pris une date que je savais qu'on avait déjà vu des billets d'avion là. Pas trop cher et tout. Donc, je commence à essayer de booker. Ça ne marchait pas. Oui, parce qu'en suivre, c'est ça. C'est d'un côté, on a trouvé des prix assez raisonnables. Parce que moi, au moment où le gars, il a dit, ah, il faut que vous achetez un billet, sinon, vous ne montez pas. J'avais tellement entendu des histoires, genre, on a dû payer des billets à genre 1000 euros, un truc comme ça. Moi, pour moi, c'était comme, il est hors de question que je paye un billet à 1000 euros. Et au final, on a trouvé des billets. On a eu de la chance parce que c'est ça, c'est qu'on ne partait pas la semaine d'après, vu que là, on est au Québec et qu'on peut plus ou moins rester le temps qu'on veut, vu qu'on est chez les parents de Carla, que moi, j'ai des amis et tout. Donc, on était quand même plus ou moins flexibles sur la date de retour. Donc, ça, c'est cool. Donc, on a trouvé vraiment des billets qui, au final, on aurait pu trouver moins cher, évidemment. Mais, sincèrement, pour moi, on a trouvé des prix normaux. Ils sont directs. Tu ne te fais pas chier. Je pense qu'il y aurait moyen qu'on aurait pu, voilà, c'est ça. On aurait pu encore une fois trouver des billets sans manger, sans rien du tout et tout. On aurait peut-être payé 100 euros moins cher. Mais là, c'est quand même, par rapport à ce qu'on a, la qualité et tout, je trouve que c'est totalement correct. Donc, ça, j'étais déjà cool, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas avec le téléphone. Il y avait des problèmes. On avait tout étalé sur leur bureau. On avait genre 3000 cartes de crédit sur leur bureau. Ça ne marchait pas. On avait tous les téléphones et tout. Et là, je disais, mais il faut que je sorte de mon ordi. Ils disaient, non, mais vous n'avez pas le temps. L'avion, il part déjà. Je n'ai rien à foutre. Et le pilote d'avion, ils étaient en train de leur foutre la pression. Ils appelaient. Est-ce qu'on peut partir ? Et eux, ils étaient gentils. Par contre, ils étaient comme encore 5 minutes. Elles sont en train de prendre le billet. Parce que les gens nous attendaient dans l'avion. Je pense qu'ils ne croyaient pas qu'on allait réussir. Mais là, j'ai sorti mon ordi. Non, parce qu'à là, elle tremblait, elle pleurait. Moi, j'étais vraiment juste à côté, genre morte. Comme ça. Je ne pleurais pas, mais presque. Ah, tu avais, ouais. Non, j'étais comme... Ça a failli partir plus d'une fois. Ouais, ouais. Mais là, j'étais comme déterminée. Il fallait qu'on soit là-dedans. Et au final, avec l'ordi, j'ai fini par rentrer. Ouais, ouais, elle l'a sorti. À un moment donné, le gars, il a dit non. J'ai rien à foutre. J'ai bouqué et tout. Et là, dès qu'on a eu la confirmation et tout, eux, ils ont appelé. Ils disaient c'est bon, elle l'a. Et tout. Donc, on a tout gardé. On a couru dans l'avion. Et là, on était les derniers, évidemment. Tout le monde nous a maté. Ouais, ouais. Et du coup, je m'en foutais. C'était vraiment comme la pression et l'ascenseur émotionnel qu'on s'est tapé. Comme pour moi, je ne me voyais pas partir. Au final, on n'a pu partir. On a dû courir pour justement aller dans l'avion et tout. On avait chaud et tout. Enfin, c'était tellement comme... Au moment où on est parti, on ne savait plus vraiment comment se sentir. Parce que pareil, c'était quand même beaucoup d'argent d'un coup au moment où on n'était pas préparé. Comme les cartes de crédit, il y en avait qui marchaient, d'autres qui ne marchaient pas. Il y avait beaucoup d'informations tout en même temps. Donc, on était un peu genre comme ça dans l'avion. Puis en plus, le vol allait durer 10 heures au final. Et en fait, c'est ça, c'est que l'avion allait avoir du retard pas au début. Mais en fait, pendant le voyage, ils ont dû faire un détour en fait. Donc, au lieu de se taper 8h50 de vol, on s'en est tapé genre 10 heures. Quelque chose comme ça. Mais au final, on avait tellement eu du stress avant que même moi, j'étais comme... Je m'en fous. Au moins, on est dans l'avion. Puis honnêtement, le voyage s'est bien passé. Limite, tu sais quoi? Je trouvais que celui d'hier était plus facile que celui de l'aller. Comme 10 heures d'un coup à ne pas bouger dans l'avion. Je t'avoue que la dernière heure, elle était très dure pour moi. Ah oui, oui. C'était vraiment dur et tout. Mais moi, je m'attendais à être pire que ça. Parce que moi, quand même, dans les avions, je ne suis pas la meilleure. Mais comme, c'était pas mal. Ok, ouais, 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 t'étais très bien. Juste, même à la fin, vous avez vu sur le vlog, on avait le sourire et tout. On était tellement contents de l'arrivée. Juste tellement contents d'avoir de l'air frais sur notre visage. Après genre 10 heures où on n'avait rien vu. Puis après, ouais, on a pu se rendre au Airbnb la nuit, neigeait et tout. On a réussi à se rendre, pas de wifi et tout. Ouais. On était bon. Ouais, exactement. Donc ça, c'était notre semaine. C'était notre première expérience et aventure avec l'avion. Mais maintenant, il y a aussi hier. Parce qu'hier, on a dû passer justement de New York à Québec. Mais attends, ça commence quand je suis tombée malade. Ouais. Donc je suis tombée malade à New York. Vous le savez aussi. Je suis encore un peu malade. Et il y a une journée que je suis restée au Airbnb parce que je n'étais juste pas capable. J'avais de la fièvre. J'avais des frissons. J'allais vraiment pas bien. Je ne pouvais pas sortir. Ça, vous ne l'avez pas vu parce qu'en fait, on a justement couplé deux vlogs. En fait, il y a le dernier vlog, d'ailleurs, justement, où vous me voyez parler le matin toute seule. Et après, vous voyez Carla. Mais en fait, on a préféré faire deux jours, en fait. Parce que moi, l'après-midi, j'ai été voir justement ma meilleure pote, du coup, qui habitait à New York. Enfin, qui habite toujours à New York et je ne voulais pas nécessairement vlogger ça. Puis sans Carla aussi, c'est moins drôle. Et le jour d'après, on s'est dit, bon, on va faire deux jours comme ça. Et en fait, c'est ça. On avait pris de l'avance sur les vlogs. Donc, en fait, on avait deux jours d'avance à chaque fois, exprès. Parce qu'on s'est dit, si jamais il y a un problème ou quoi avec le déménagement au New York, si jamais un jour, on ne peut pas vlogger, on a toujours un ou deux jours d'avance. Donc, on est super content d'avoir eu cette idée. Comme ça, au moins, vous avez vraiment eu un vlog tous les jours, malgré tout ce qui s'est passé. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. Donc, Carla a été malade. Et donc, Chouchou ? Et donc, la journée où j'étais à l'appart et tout. Ah oui. Ah, j'avais déjà oublié ça, ouais. Vas-y. Je suis allée en après-midi. J'étais un petit peu mieux. Donc, je suis allée sur mon ordi pour voir si je devais faire le check-in pour nos billets de Québec. Donc, on avait un billet avec Air Canada. On avait New York, Montréal, Montréal, Québec. Et on avait juste 50 minutes pour la correspondance à Montréal. Mais bon, normalement, t'as quand même le temps parce que c'est tout petit. Ça va très vite. Ouais, ouais, ouais. Montréal, Québec. S'ils le mettent sur le billet, c'est que c'est possible. Ouais, exactement. Donc, je commence à regarder le billet et tout. Et là, je vois comme un truc que j'avais pas vu quand on avait acheté les billets. C'est qu'apparemment maintenant, pour entrer au Canada, ça prend un visa. Alors qu'avant, moi, je sais que ça fait des années et des années que j'allais au Canada. J'ai jamais eu besoin d'un visa de ma vie. Mais jamais. Et en fait, ça a été nouveau depuis quoi l'année dernière, c'est tout ? L'année dernière. Donc, c'est ça. C'est pour les visiteurs, ça prend une espèce de, bon, une autorisation aussi. C'est pas nécessairement un visa, mais c'est comme une autorisation. Et là, je commence à dire, mais non, ça recommence, ça recommence, ça y est. Et là, je vais sur le site et oui, évidemment, toi, t'es française. Moi, je suis espagnole et j'ai la double nationalité, mais mon passeport canadien, il était périmé. Donc, il me fallait aussi une autorisation spéciale pour rentrer. Et du coup, je commence à checker ça. Je dis, mais non, mais on est dimanche, on part mardi, mais c'est pas possible et tout. Je commence à regarder et je dis, mais non, on va pas pouvoir partir. Et là, je... Elle pensait carrément, l'idée de faire New York et Québec en bus a été évoquée. C'est pour vous dire à quel point on était désespérés. 10 heures de bus, juste pour arriver chez nous. Et j'ai écrit à ma mère et tout, lui dire, ça prend un visa pour rentrer au Canada et tout. Là, les autres, ils commencent à chercher eux aussi. Et oui, le truc, c'est l'option de bus, c'est juste qu'il y avait une option B au cas où. Parce que sinon, pas possible de partir de New York, tu vois. Parce que tu peux y aller à un moyen de transport terrestre. Tu peux changer de pays, mais pas par avion. Et du coup, je commence à checker. En plus, Louisiane n'était pas là et évidemment, je ne pouvais pas la rejoindre. Justement, j'étais avec ma pote. Je ne pouvais pas la rejoindre tout de suite. Et du coup, rien à foutre. J'ai commencé à remplir l'autorisation que ça prenait. Parce qu'ils disent, pour la plupart des cas, ça prend juste quelques minutes à être approuvé. Et dans d'autres cas, ça prend 72 heures. Et dans 72 heures, c'était trop tard déjà. On serait déjà partis, mais je me suis dit, je vais le faire le plus tôt possible. Parce que si on a une chance, au moins, on a ça. Parce que moi, déjà, les 9 heures de bus jusqu'à Montréal, parce que ce n'est même pas jusqu'à Québec. Moi, je ne me voyais pas. Dans mon état, en plus, je ne me voyais pas du tout. Donc, j'ai commencé à remplir celle de Louisiane. Et moi, j'en ai rempli une autre pour justement, parce que j'ai la double nationalité. Ça prenait un truc différent. Et bon, c'était un petit peu la panique. Mais je n'étais pas trop... J'étais malade. Donc, j'étais juste un peu zombie. Je l'ai tout fait. Et j'ai raconté un peu à Louisiane après, quand on a pu se parler. Mais là, moi, c'était après. Parce que moi, du coup, je n'étais au courant de rien. Non. J'étais avec mes potes et tout. Génial. Genre, un peu limite encore déçue. Carla ne soit pas avec moi et tout. Mais j'ai tout appris ça après, en fait. Donc, ouais, elle a bien géré. Ouais. Elle a reçu l'autorisation approuvée. Moi, je l'ai reçue un peu plus tard. Donc, là, au moins, on était tranquille pour ça. Donc, hier. Donc, on a eu tout. On a tout été préparé et tout. On avait préparé nos sacs à l'avance, etc. On a pris un taxi jusqu'à l'aéroport parce qu'on n'était pas loin du tout. Trois heures à l'avance. Trois heures à l'avance pour être sûre. Moi, j'avais déjà perdu un vol à New York dans le passé. Donc, je ne voulais pas que ça se reproduise. Parce que c'est chiant, quand même. Et on est arrivés vraiment à l'avance. L'aéroport, du coup, c'est super petit. On est rentrés. Bien, on est arrivés tout de suite presque à la porte d'embarquement. On a passé les contrôles. Tout a bien été. Ouais. Encore une fois, nos sacs, ils ne nous ont rien dit. Donc, ça aussi, c'est cool. Et là, on arrive dans la porte d'embarquement. Et c'est quoi? Il y avait le vol antérieur à nous. Parce qu'il y en a plusieurs de New York-Montréal. Il était en retard. Et donc, le nôtre, il était correct. Donc, on était comme, bon, au moins, c'est tout. Parce que c'est ça. On avait 50 minutes pour faire le transfert à Montréal. Mais dès que tu es en retard le vol, trop tard, tu sais. Et après quelques temps, boum, notre vol aussi est tombé en retard. Il est retombé en retard plusieurs fois. En fait, à chaque fois, c'était 20 minutes de plus. Et à un moment donné, on s'est dit, c'est bon, ça va partir au moment où nous, on devrait prendre la correspondance. Et là, j'étais comme, hein. Du coup, au final, on devait partir à midi 45 et faire le transfert. En gros, notre deuxième avion devait partir à 14h. C'est un truc comme ça ? Ouais. Et au final, c'est ça. Notre avion est parti genre une heure après. Et on est arrivé, donc, une heure après à l'aéroport de Montréal. Sauf que, donc, on commence à faire notre checking et tout. Parce qu'il faut qu'on passe à la... Pas notre checking, mais il fallait qu'on passe à la douane et tout. Le gars m'a posé plein de questions en plus. Puis tu sais, c'est toujours ici que là, vous voyagez toute seule. Puis t'as toujours l'allusion. Est-ce que là, je dois dire ma copine ou ma petite copine ? À chaque fois, je vous sais. J'étais, non, non, mais je voyage avec cette fille-là. C'est ma copine. Et en gros, ouais, il m'a posé plein de questions. Genre, qu'est-ce que je faisais et tout. Ouais. Et bref, on est passé. Puis là, à un moment donné, Carla, elle me fait, non, non. Mais le gars, il vient de me dire qu'au final, l'autre avion avait du retard. Donc, au final, on peut encore le prendre. Et même le gars de la douane, là, quand je lui ai dit, ah bon ? Puis il a fait, oui, oui, vous avez du temps et tout. Ils vont vous attendre et tout. Ils vont vous attendre. Et là, OK, on sort, on regarde les écrans. Et on voit le vol retardé à 16h. Et il était 15h57. Un truc comme ça, ouais. Et là, porte 30. Et là, on est comme, OK, OK, go, go, go. Et là, on commence à courir. Évidemment, mais c'était... Là, on entend une voix. Ah oui, c'était la porte la plus loin de l'aéroport. Mais l'aéroport, c'était un couloir sans fin. Genre 15 minutes de chemin. Ouais. Mais à la course, tu sais. Et là, on commence à courir. Toi, tu te dis, ah, vas-y. Ouais, ouais, parce qu'en fait, moi, j'avais trois sacs. J'avais l'appareil photo. J'avais mon sac à dos. J'avais mon gros sac. Et en gros, je lui ai dit, écoute, pars devant. De toute façon, tu mets limite un pied à l'intérieur de l'avion, un pied en dehors. Et puis, tu leur dis de m'attendre. Et puis, c'est tout, tu sais. Au final, on y est arrivé plus ou moins en même temps. Et là, il y avait un mec. Il y avait l'écran avec marqué Québec, 16h, en gros. On va vers le mec et tout. On fait, bah voilà, on est pour l'avion de 16h. Et là, il fait, mais non, c'est pas là. Puis là, on lui fait, mais vous foutez de notre gueule, il y a carrément l'écran derrière vous. Quand il y a l'écran, il y a marqué. Je suis comme, mais c'est écrit là et c'est écrit partout dans l'aéroport. Ils disaient, ah non, non, non. Mais tous les vols étaient en retard. En fait, tous les vols dans cet aéroport étaient en retard et tout le monde était en panique. En gros, c'est ça. Genre, à la porte 30, ils attendaient un vol pour Québec. Au final, c'est un vol pour genre une autre ville qui est arrivé. Enfin, en fait, il n'y avait rien d'organisé et tout. Donc, on nous a mis en attente sur un autre vol. Enfin, en gros, c'était genre, au final, on va... On a couru pour rien. On était dégueulasses. Ah ouais, ouais, c'était bon. On était brouillés, mais c'était horrible. Et c'est ça qui m'a énervée. Parce que sinon, moi, j'avais reçu un email genre, ah, votre vol, ça n'a pas marché. Donc, on vous a mis sur le vol de 18 heures. Donc, bon, on attendait à deux heures de plus. Mais au moins, tu arrives tranquille et tu t'assois. Et c'est chiant. Mais bon, au moins, tu le sais qu'à 18 heures, tu as un vol. Mais là, c'était juste qu'ils nous ont donné l'espoir d'arriver à celui de 16 heures. Et on a couru pour rien. Mais moi, je te l'ai dit, c'est qu'en fait, il y avait tellement de retard. Et beaucoup de gens avaient de correspondance. Et ça, j'en suis sûre. Ils ont mis nos places. Ils ont donné nos places à d'autres gens qui étaient là avant. Ça, c'est pas correct. C'est pour ça qu'on va réclamer. OK. Et voilà. En gros, c'est ça. Ça, c'était vraiment toute notre journée. Et malade. C'est comme tout. C'était l'épuisement de tout ça. Donc, on a passé clairement toute notre journée d'hier à l'aéroport. Mais j'étais trop contente parce que moi, j'adore Québec. J'adore la neige. Elle, bah, évidemment. Non, mais là, je m'en foutais. Là, j'étais juste contente d'être là, tu sais. Ouais. Et là, ouais. Même ma mère était là et tout. Donc, c'était cool. Ouais. Et là, c'est ça, l'aventure. Donc, aujourd'hui, on fait rien. Ouais. Donc, voilà. On va poster ce vlog. On est en pyjama. Ça va être notre seul truc de la journée. Ouais, ouais, exactement. La mère de Carla nous a donné les pyjamas parce que tout est sale, évidemment, dans nos affaires et tout. En plus, on a été malade. Donc, on a décidé de tout laver pour enlever les microbes et tout. Mais aujourd'hui, on ne fait rien. Point. Ouais. Et bon, ça, ça conclut les vlogs mass de 2017. On a le sourire. On a la patate. Puis, on a été trop contente de faire ces vlogs. C'est génial. Mais là, maintenant, on a besoin de repos. Puis, on a besoin de vacances. Même si on était à New York et tout. C'était quand même... Tout était très stressant et tout. Puis là, je pense qu'on a juste besoin d'évacuer le stress. C'est plus psychologique aussi, le stress psychologique. Ouais, exactement. De tous les trucs qu'il fallait faire. Ouais. Mais on va vous poster une vidéo sur les stalks pour faire un peu un bilan de toute cette année mardi prochain. Donc, soyez là. Et sinon, bah... Merci beaucoup d'avoir regardé les vlogs. On ne pensait pas que ça aurait eu un retour aussi positif que ça. Puis, nous aussi, ça a été vraiment positif d'une manière générale pour nous. Je pense qu'on est beaucoup moins timides devant la caméra aussi. Ça a été un bon exercice, vraiment, je trouve. Puis, ça a été vraiment fun de tout filmer aussi, de tout ce qui nous arrivait pendant ce mois de décembre. Parce qu'il nous arrivait vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, ouais, ça a été vraiment super. Moi, je suis contente. Ouais. On pourra peut-être faire d'autres vlogs comme ça bientôt. Ouais, clairement. Ouais, exactement. Donc, bah, merci beaucoup. Merci. On se dit à plus tard, alors. Ouais. À bientôt. Bonnes vacances à vous. Bonnes vacances. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501